Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo axée plutôt autour de l'organisation des repas, avec les courses, la préparation des recettes, etc. Et donc aujourd'hui je vais faire du meal prep, c'est le fait en fait de préparer ses repas à l'avance tout simplement. J'adore regarder ce genre de vidéos sur Youtube, on en voit beaucoup, et je trouve ça super intéressant de voir comment chacun s'organise, procède, et puis ça donne toujours des petites idées. Et en fait j'ai envie de faire du meal prep parce que depuis que nous sommes devenus parents, on a du mal à trouver du temps le soir pour cuisiner, on prend le temps de cuisiner parfois, de faire vraiment des bons petits plats, et parfois aussi c'est vraiment un peu à l'arrache, on fait des trucs vite fait, et j'ai envie de m'organiser différemment. Donc j'ai bien envie de faire des petites sessions de meal prep, donc de cuisiner à l'avance une à deux fois par semaine selon le temps que j'ai devant moi, ça nous permettra du coup d'avoir juste à réchauffer pour le soir et ça sera plus pratique. Alors nous on ne fonctionne pas avec des menus à la semaine où on se dit on mange ça le lundi midi, le lundi soir, le mardi etc, parce que bien souvent on est soit invité à droite à gauche dans la famille, soit on a des proches qui viennent, donc les menus vraiment figés comme ça c'est pas trop pour nous, mais le fait de préparer des plats à l'avance je pense que ça pourrait vraiment vraiment nous aider. Donc du coup je vous emmène avec moi aujourd'hui pour qu'on prépare tout ça ensemble, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Du coup la première étape c'est d'aller faire les courses, moi en règle générale je vais toutes les semaines à grand frais, c'est là où je trouve la majorité de mes produits, je trouve que les fruits et légumes sont vraiment d'une très belle qualité et en général je complète pour des petites choses si besoin, donc ça peut être Lidl, le magasin bio et on fait un drive en règle générale une fois par mois à Leclerc où on fait vraiment un plus gros stock avec les boissons, le lait, le sirop, les softs, l'eau pour mon fils, voilà ce genre de truc là qui prend beaucoup de place. En règle générale on procède comme ça, donc là je vais aller faire un petit tour à grand frais et je vais m'arrêter aussi à Leclerc pour quelques produits frais, donc c'est parti. Le frigo étant presque vide, j'en ai profité la veille pour le nettoyer complètement et bien le désinfecter et donc voilà à l'heure actuelle ce qu'il reste dans le frigo. Bon écoutez ça y est, je suis de retour à la maison, j'aime bien faire mes courses en semaine en plus parce que je trouve que c'est beaucoup plus calme dans les magasins, notamment à grand frais où le week-end c'est la folie et du coup là j'étais tranquille pour choisir tout ce dont j'avais besoin, donc je vais vous montrer, j'ai tout installé. Du coup voilà un petit peu tout ce que j'ai pris, donc je vais vous montrer rapidement, je vais pas non plus m'éterniser comme ça on passera aux recettes ensuite. Donc j'ai pris du chou frisé, des poireaux, des carottes, des navets et des pommes de terre pour faire une recette de poté Lorraine, je vais vous montrer ça juste après. J'ai pris du persil plat aussi, ce que j'aime beaucoup à grand frais c'est qu'il propose pour certains légumes des moitiés, cette quantité là me sera vraiment suffisante, donc du coup j'ai pris uniquement la moitié et je trouve ça plutôt pas mal si vous n'avez pas l'utilité d'un gros chou complet. J'ai pris du chou romanesco, on peut parler de la beauté de ce chou, je le trouve toujours incroyable quand j'en prends, et j'ai pris pas mal de patates douces, donc ça je vais faire au four, les patates douces en plus c'est la saison, elles viennent de France actuellement donc j'en ai profité. Ensuite les carottes violettes betterave navet, c'est pour mon fils, du coup il est en DME et on lui propose des petites recettes ou des morceaux de légumes, et là j'ai repéré une recette de muffins aux betteraves et aux chèvres qui a l'air pas mal, donc du coup j'en ai pris. J'ai pris aussi des petits champignons bruns, des oignons parce qu'on n'en avait plus, et ça je m'en sers dans beaucoup beaucoup de plats, une courge butternut pour faire une soupe avec du lait de coco, du céleri rave pour faire une salade, j'adore le céleri râpé, et ça on le mangera je pense avec une tarte. Ensuite j'en ai profité aussi pour prendre une mangue, en ce moment on a les mangue d'Espagne, la saison ne dure pas très longtemps, mais elles sont vraiment délicieuses, et du coup elles viennent d'un peu moins loin fatalement. J'ai pris des poires conférences, et puis des kakis aussi, j'adore ça, je sais pas si vous vous aimez mais j'aime beaucoup trop. Ensuite je me suis fait plaisir avec ces petites guimauves, je ne sais pas si vous connaissez à Grandfrey, il y a du caramel à l'intérieur, c'est une merveille, vraiment goûtez si jamais vous ne l'avez jamais fait, elles sont vraiment trop trop bonnes, donc voilà j'en ai pris un petit peu, et de la mâche pour la salade composée que je vais faire, donc ça c'est tout pour les fruits et les légumes. Ensuite côté produits secs, j'ai pris des lentilles vertes pour la salade aussi, du tofu parce que ça sert toujours, un morceau de comté, et du fromage blanc, j'ai pris des wraps, donc le fromage blanc ça sera pour faire une sauce pour aller avec les wraps, on a des amis qui viennent manger un soir de cette semaine, du coup on va faire des petits wraps, où chacun pourra composer un petit peu, on va faire une espèce de petit bar à wrap on va dire, et comme ça chacun pourra choisir ce qu'il souhaite mettre à l'intérieur, et on fera du poulet pané au flocon d'avoine, ça fait un peu comme des nuggets, c'est trop trop bon, et à grand frais j'ai pris du saumon fumé, j'aime énormément le saumon fumé, et puis du saumon, des pavés de saumon classiques pour faire avec le chou romanesco, et les patates douces au four, je vous montre après, et ensuite à Leclerc ce sont principalement des produits frais que j'ai pris, donc moi je prends la gamme bio de chez Leclerc, je trouve que les produits sont très bien, donc une pâte feuilletée toute prête pour faire une quiche salée, les yaourts de Combe, donc mon fils, pour nous on prend souvent les laits de vache, je les trouve vraiment bien onctueux, donc coure et myrtille, des oeufs, du chèvre pour faire les petits muffins à la betterave, de la crème du beurre, ça sert toujours, de la feta pour la salade, du fromage à tartiner comme ça, des petites alimettes de lardon, ça aussi j'aime bien en avoir, du lait d'amande pour mon porridge le matin, et de la farine, je n'en avais plus du tout, j'ai pris du lait de coco pour faire la soupe, butternut, de l'emmental râpé, ça aussi j'en ai toujours, et puis on en mettra je pense dans les wraps, et j'ai pris des saucisses à cuire ici, pour faire la potée lorraine, donc voilà, écoutez, j'espère que ça n'était pas trop long, je crois que j'ai passé un petit peu en revue tout ce que j'ai pris, donc maintenant je vais tout ranger, et puis on va passer en cuisine. J'ai laissé sorti ici, ce dont je vais avoir besoin pour mes recettes, donc c'est parti. Alors je vais commencer par faire la potée lorraine, parce que c'est le plat qui a le temps de cuisson le plus long, donc c'est une potée lorraine un petit peu revisité, vous allez le voir, et c'est un plat que je trouve ultra réconfortant, que j'adore manger à l'arrivée de l'hiver, quand les températures commencent un peu à se rafraîchir, et en fait j'en ai pas mangé depuis l'hiver dernier, et j'aime beaucoup trop ça, donc je vais vous montrer les ingrédients. Donc c'est un plat que je fais pour nous deux, mais on aura des restes pour en manger probablement une autre fois, donc on a besoin de deux poireaux, la moitié du chou frisé ça sera suffisant, deux navets, j'ai pris trois belles pommes de terre, trois carottes fannes, un oignon, deux saucisses à cuire, dans la vraie recette c'est de la morteau, mais je trouve que c'est une saucisse qui est un peu plus grasse, et personnellement je préfère celle-ci, et puis un petit peu de bouquet garni. Du coup pour la recette de la potée, j'ai besoin d'un oignon, donc je vais l'émincer tout de suite, et je vais aussi en profiter tant que j'y suis, pour faire les deux autres, dont j'aurai besoin pour mes deux autres recettes, comme ça ça sera fait, et ça me permet de gagner un petit peu du temps, la planche est sortie, donc autant en profiter. Et pendant que les oignons cuisent avec les saucisses, je vais en profiter pour éplucher et découper tous les légumes, et les pommes de terre, puisque c'est ce qui prend un peu plus de temps dans cette recette, en soi sinon c'est vraiment rien, il n'y a rien de compliqué, mais je vais m'occuper de ça tout de suite. Et du coup quand la saucisse est grillée comme ça, je peux ajouter les légumes, donc je mets les navets, les pommes de terre, et les carottes, et je vais recouvrir avec de l'eau. Je mets le couvercle, je vais laisser ça cuire tranquillement pendant que je m'occupe des poireaux et du chou. J'ai émincé les poireaux et le chou, je les ai lavés, donc maintenant je vais pouvoir les ajouter à la sauteuse, bon c'est un peu juste niveau plat, il faudrait qu'elles soient un peu plus grandes, mais après ça réduit quand même beaucoup, donc c'est pas très gênant. Et je laisse cuire ça tranquillement pendant au moins trois quarts d'heure. La potée est en train de mijoter tranquillement, maintenant je vais m'occuper de ce que je vais faire au four, donc je vais mettre patates douces et le chou romanesco, tout découper et envoyer ça au four, comme ça, ça va cuire en même temps et ça sera pratique. Du coup, je vais pouvoir disposer la patate douce, et le chou romanesco. Et quand je fais des légumes, enfin patates au four, comme ça pour moi, ce qui est important c'est vraiment l'assaisonnement pour bien donner du goût, donc je vais mettre de l'huile d'olive, je suis quand même généreuse parce que j'ai pas envie que ça soit trop sec non plus, je vais saler et puis poivrer, sauf pour cette partie-là parce que ça, ça sera pour mon fils, donc je vais assaisonner mais sans le sel en fait. Et je vais ajouter du curry et puis le paprika aussi avec les patates douces, je trouve que c'est vraiment vraiment trop bon et je peux ajouter l'oignon que j'ai émincé tout à l'heure, donc j'en parsème un petit peu et l'oignon au four comme ça avec les légumes, je trouve que ça donne toujours beaucoup de goût et j'en fonde tout ça à 200 degrés pendant 3 quarts d'heure. La potée continue de bien mijoter comme vous pouvez le voir. Bon, je suis contente, ça avance. Maintenant, je vais lancer la préparation de la soupe, enfin veloutée de butternut au lait de coco. Donc première étape, je vais déjà éplucher et puis découper la butternut. Alors moi, les soupes, je les prépare dans mon robot, c'est le Monsieur Cuisine, je trouve que c'est vraiment super pratique pour ça. Je vais déjà prendre l'oignon que j'ai émincé tout à l'heure, je le mets dans la cuve et je vais le faire saisir un petit peu, je vais ajouter de l'huile d'olive. Et je vais terminer avec la préparation d'une salade un peu composée. Donc j'ai fait chauffer de l'eau pour cuire les lentilles vertes juste après. Je vais émincer un petit peu de chou rouge. Je ne vais pas me servir de tout puisque l'autre partie sera pour les wraps une autre fois. je vais mettre un petit peu de pommes aussi, de la feta, des noix et puis de la mâche. Bon, les lentilles sont cuites, ça y est. Du coup, j'ai réuni tous les ingrédients pour la salade. Donc là, je vais simplement assembler. Donc chou rouge, j'ai mis un petit peu de persil aussi que j'ai rapidement ciselé. Les pommes sur lesquelles j'ai mis un peu de citron pour qu'elles se conservent. Bon, la soupe est mixée. Je vais rajouter un petit peu de lait de coco et assaisonner avec du sel et du poivre. Et je vais remixer. Bon, écoutez, on a presque terminé. Là, toutes les préparations sont prêtes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au conditionnement, tout mettre dans mes petites boîtes en verre. J'appelle ça des tupperwares, mais ce sont des boîtes en verre. Elles viennent de chez Ikea. Si jamais ça vous intéresse, c'est une gamme qui est super connue avec les couvercles en bambou ou en plastique. Cela se ferme un petit peu mieux, disons, pour le transport. Mais du coup, je vais tout placer à l'intérieur. Et du coup, voilà ce que donne la potée une fois cuite. Alors je vous l'accorde, c'est pas le plat le plus joli visuellement, mais je peux vous assurer que c'est une vraie merveille. Comme je vous l'ai dit, c'est un plat qui est vraiment réconfortant et qui tient bien au corps. Et la soupe, je vais la conditionner dans cette bouteille en verre et puis dans des bocaux que j'avais récupérés. Comme ça, ça sera un peu plus simple. Bon, et bien voilà le résultat de cette session meal prep. Autant vous dire que je suis trop, trop, trop contente que ça soit fait. Donc pour la potée Lorraine, vous voyez que j'ai deux boîtes en verre. Celle-ci est vraiment grande. Je vais la conserver et celle-ci, je vais la congeler. Comme ça, on aura aussi un peu de suppléments. Comme les soupes, celle-ci, on va la consommer là dans les jours qui arrivent. Et ces deux-là, je vais les congeler. Comme ça, on aura de l'avance. Ensuite, ça, on le mangera ensemble. Donc les patates douces avec le chou romanesco, au paprika et au curry. Ça, on va le manger avec les pavés de saumon que je vous ai montré dans mon haul course. Mais le pavé de saumon, ça se cuit en 5 minutes, un aller-retour à la poêle. Et je préfère le faire au dernier moment. Mais au moins, l'accompagnement sera prêt. Et ici, on a une belle salade composée pour ce soir avec donc le chou rouge, les lentilles, persil, feta, pomme et la mâche. J'ai rajouté les petits oignons rouges qu'il me restait que j'avais fait pour les légumes. Donc je suis trop contente. Je pense qu'on va bien se régaler. Je verrai si on ajoute des petits oeufs mollets ou si ça, c'est suffisant. On verra bien. Et alors, pour vous faire un petit bilan de cette session préparation de repas en avance, écoutez, je trouve que c'est génial. Alors que c'est sûr que ça prend du temps. Il faut se bloquer quand même un moment en cuisine pour pouvoir préparer tout ça. Mais je pense qu'on s'y retrouve parce que du coup, on salit un petit peu tout une seule fois. Et le soir, du coup, on n'aura plus qu'à réchauffer. Donc je pense vraiment que c'est un système qui pourrait nous convenir. Au-delà de ça, je trouve que c'est super satisfaisant d'avoir tous ces petits plats-là qui sont préparés à l'avance. Donc une partie, je vais mettre au frigo et l'autre au congélo puisqu'on ne va pas tout consommer là en trois jours. Il y a beaucoup trop. Mais je pense qu'on sera bien content de retrouver ces bons petits plats-là pour les soirs où c'est un peu la course et où on n'a pas vraiment le temps. Ça nous permet quand même de manger varié et équilibré. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Et moi, je n'aime pas forcément manger plusieurs fois le même repas, trois ou quatre fois d'affilée. Ça me gêne un peu. Au bout d'un moment, je m'en lasse en fait. Donc là, ça nous permet quand même d'avoir des choses qui sont assez différentes les unes des autres. Et voilà. Donc écoutez, je pense que je reproduirai l'expérience avec grand plaisir. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je pense que finalement, c'est quand même un gain de temps. En tout cas, pour moi, c'était super positif. N'hésitez pas à nous partager vos petites astuces si jamais vous faites du meal prep vous aussi dans les commentaires. Je trouve que ça peut être très enrichissant. Et puis, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like et en attendant la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.